on va parler de marque il faut savoir qu'on a deux niveaux ok la marque c'est d'abord l'entité qui produit ce que vous consommez ok dans le cas par exemple de planter and game ball vous ne savez pas que c'est eux qui sont derrière certaines des marques que vous utilisez le plus souvent parce qu'en fait dans ce qu'on appelle une maison des marques où chaque marque vit d'elle-même sans la caution de la marque mère maintenant pour avoir une marque mère ok comme nous parlons de lot in corp on a une marque mère et on a lancé lot in corp academy on a lancé le studio graphique qui sont des sous marques on a lancé design office et on pourra faire bien d'autres choses pourquoi parce que le label lot in corp s'est déjà installé et a bâti la confiance avec son audience donc on peut même dire que lot in corp cuisine ça va passer prenons revenons sur le cas de apple qui est une marque que je suis de très près apple existe et a bâti son branding a bâti son marketing le tout sur la confiance et sur la qualité et la finition des produits donc du coup apple peut dire ok on va faire apple musique on va faire un ipod on va faire un ipad on va faire un iphone et aujourd'hui c'est en train de faire des écrans de télé mais pourquoi est ce que les écrans de télé de apple fonctionne parce que les premiers produits de apple qu'ils ont fait ont tenu les promesses qu'ils ont fait pendant la publicité donc si vous voyez une entreprise aujourd'hui comme tesla qui produit des véhicules électriques ils n'ont pas besoin de dire modèle tel tesla seul suffit pour vendre les différents modèles mais si c'est des lignes qui existent en elles mêmes mais elle s'adosse sur la marque mère qui est tesla qui est une caution en termes de qualité en termes d'engagement en termes de fiabilité en termes de en termes de en termes de maintenant il peut s'avérer que un produit que vous lancez ne soit pas adressé à votre segment de marque mère et que vous voulez attaquer à notre segment ou un autre type de marché et il serait mal vu que votre marque mère soit en train de faire ça alors vous créez une sous marque c'est vraiment le sujet d'article que j'évoquais plus tôt vous créez une sous marque qui vit d'elle-même et qui n'a pas forcément besoin de la caution de la marque mère ok mais là vous êtes en train de travailler sur deux marques c'est compliqué c'est coûteux vous avez besoin d'accompagnement pour ça mais ce n'est pas impossible donc c'est à vous de voir donc tout tourne vraiment autour du branding et si vous voulez un marketing efficace la passe par des marques fortes et bâtir une marque ça prend du temps ça demande aussi de l'expertise mais en réalité tenez simplement des promesses que vous faites et le reste va rouler si vous savez ce que vous faites donc pour moi quand on parle de marketing en dehors de l'aspect stratégique et à l'aspect opérationnel qui est axé sur quatre points qu'on appelle les 4p dont les gars sont déjà 8p d'autres à 12p car c'est vrai petit je préfère rester terre à terre à ce niveau donc le premier pc le produit c'est quoi votre produit qu'est ce que vous vendez à qui est ce que ça s'adresse quel problème est ce que il résout le deuxième pc le prix ok à combien est ce que vous allez le vendre quel est votre coût de revient à combien est ce que vous allez vendre pour avoir une marche donc enfin qu'on parle de coût de revient c'est coût de production c'est coût d'achat coût de production coût de distribution ok c'est ça qui fait votre coût de revient vous rachetez votre marche c'est ça qui vous fait votre prix bon c'est des calculs de base ensuite nous avons la promotion tout le monde pense que la promotion va résoudre tous les problèmes mais en réalité le but de la promotion c'est simplement faire connaître votre produit est ce que les gens le connaissent parce que il faut savoir que c'est compliqué d'avoir de bons emplacements dans les supermarchés des autres c'est leur supermarché c'est leur politique c'est eux qui décide et ils ont les produits de leur pays qui veulent mettre en avant pour la population de votre pays donc ne pensez pas qu'ils vont vous aider ils vont jamais vous aider du coup si vous vendez quelque part c'est à vous de convaincre vos clients de consommer vos produits ce qui fait que si votre client a même déjà testé votre produit ne serait-ce qu'une fois c'est dans un supermarché il va le fouiller peu importe l'endroit où il sera placé mais pour cela il faut faire des sacrifices il ya des gens qui veulent vendre n'ont jamais fait tester des produits n'ont jamais fait essayer n'ont pas vraiment mené des actions terrain et franchement cette affaire de rester uniquement sur facebook et espérer faire du travail de promotion ou bien de publicité si je peux dire ça comme ça oubliez il ya ce travail de fonds de terrain qu'il faut faire c'est pour cela que vous ne pouvez pas vous lancer dans la production dans la manufacture si vous n'avez pas les moyens parce que vous faites la compétition à de grands groupes qui pèsent des milliards de dollars qui brassent énormément d'argent et qui ont énormément de pouvoir vous allez me dire oui c'est inégal oui mais la vie injuste d'accord donc si quelqu'un a un produit dans un supermarché c'est à lui de travailler sur sa clientèle pour l'orienter vers son produit peu importe l'endroit où il est placé la personne entrera et saura que tel produit est distribué dans tel supermarché genre dans le supermarché pour prendre uniquement ce produit le bouche ça aurait bien quelqu'un peut même avoir son petit comptoir là dans sa maison et il vend s'il sait ce qu'il fait en attendant d'avoir suffisamment de marchés pour attaquer et évidemment de ressources pour attaquer les grandes surfaces je crois qu'il ya des promoteurs aussi qui ouvre des espaces pour des produits uniquement mais d'une cameron mais vous pouvez avoir des produits qui peuvent se vendre n'importe où donc ne réfléchis pas simplement grande surface il ya aussi le marché il ya le marché central là il ya sandaga il ya new dado c'est pas seulement les grandes enseignes là parce que c'est climatiser c'est pas là-bas forcément qu'on fait le chiffre sauf si vous adresser à un type spécifique de clientèle qui est une clientèle plus urbaine qui ne veut pas laisser salir dans la boue du marché déjà qu'il y a de moins en moins de boue au marché on travaille pour ça pour que les marchés soient de plus en plus propres de plus en plus de plus en plus décents mais au lieu de chercher à travailler avec les grandes surfaces commencer par les marchés c'est là que la ménagère se trouve aller placer vos produits là bas et là il ya moins de contraintes de temps en temps même motiver les assauts vous dit que oui il ya la nouvelle tomate qui est sorti c'est une jeune fille qui fait ça non il n'y avait pas d'arachite que tel fait il ya ceci qui fait au le tessis fait maigrir au motiver les commencer par le marché c'est là que les gens achètent vous voulez les supermarchés combien de personnes vont super marché vraiment pour acheter combien de personnes ont le pouvoir d'acheter même la volonté mais la plupart des gens qui ont le pouvoir d'achat s'identifier au style européen donc ils veulent que quand on ouvre leur frigo on voit toutes ces marques européennes l'a aligné dans le frigo quand il sert le thé que ce soit du thé européen qu'elle fait ceci mais ils vont pas forcément accrocher donc aller vers ceux qui sont plus proches de vous qui comprennent vos réalités qui vivent les mêmes choses que vous et fait des produits qu'ils ont envie de réutiliser et le marketing c'est ça vous avez un produit qui promet de résoudre un problème mais que vous produit résolvent ces problèmes que vous promettez de résoudre c'est par là que ça commence et ne cherchez pas forcément les grandes surfaces pour un départ commencer par les marchés tout se passe au marché imaginez que vous avez cinq personnes qui distribuent à sandaga cinq personnes qui distribuent à new daido cinq personnes qui distribuent au marché central cinq personnes qui distribuent à mocolo pour ne citer que ces deux villes là mais il ya les marchés de balmayo il ya les marchés de bertho ya plein de marchés et vous voyez ça vous fait plus de points de vente que d'avoir deux trois enseignes à douala et à yaoundé apprenez à être concret vous voyez terre à terre ne rêvez pas soyez réaliste vous voulez faire du chiffre commencer par le commencement commencer par où il faut commencer et aussi cette affaire du jeu pas seul pourquoi est-ce qu'on s'associe pas dans ce pays pourquoi c'est difficile pour les gens qui font la même chose que de produire quatre types de thé on ne s'assoit pas on dit ok en fond d'une maison qui va s'occuper de ces quatre types de thé sous une seule marque mais avec des gammes différentes pourquoi ne fait pas ça pourquoi vous ne réfléchissez pas équipe c'est ça aussi qui me décourage avec les gens du made in cameron ça fait deux ans chez d'organiser une compétition mais personne n'a le temps parce qu'on veut offrir quand même du packaging aux gens mais personne n'a le temps personne ne trouve le temps de s'asseoir mais il y a le temps pour les conférences qui ne rapportent rien à personne mais quand on a travaillé pour le concret il n'y a plus personne vous m'avez déjà vu faire un packaging pour un produit camerounais c'est vrai que j'ai supplé hier mais qui est sérieux qui veut vraiment travailler parce que je dis que si tu fais ton packaging chaque fois que tu vas vendre 10 francs tu vas me donner un franc parce que c'est mon packaging qui te permet de vendre les gens disent que non jamais mais il faut bien que l'industrie tourne il faut bien que tout le monde trouve son compte vous savez combien gagne le gars qui a fait le logo de pizza par paquet de médicaments imprimés et combien de médicaments on imprime chaque jour il faut bien que tout le monde trouve son compte mais non chacun veut manger seul utilisez les autres si possible même prendre le travail de packaging ne va même pas payer on veut évoluer comme ça comment on va arriver où donc si vous n'êtes pas sérieux soyez sûr que votre entreprise aussi ne sera pas prise au sérieux et si votre réputation est entachée forcément ça va impacter sur vos produits et ça va impacter sur vos ventes c'est pour ça que beaucoup de gens ferment à cause de trop de manchons trop de malhonnêteté trop d'égoïsme personne ne veut s'associer avec son frère on s'associe pas avec la bouche faisons des contrats fait des contrats travailler dans ce sens avec des bases solides arrêtez de travailler comme au quartier avant l'entretien tout à l'heure je disais que c'est les étrangers qui viennent s'enrichir chez nous pendant ce temps on fait du sur place on leur donne de l'argent ils exportent et on est surpris qu'on soit pauvre est-ce qu'on fait tourner l'argent entre nous non est-ce que on veut vraiment soutenir nos frères oui mais est-ce que nos frères donnent envie qu'on les soutienne non dans la plupart des cas et au début on peut bien soutenir quelqu'un mais quand on voit que oh il a déjà acheté la voiture on achète le chénier pourquoi est-ce qu'on réfléchit comme ça parce qu'il y a aussi ce problème de mentalité dans la solution peut-être c'est d'avoir une société qui est basée en france qui fait comme ça était basée en france et fait des produits mais c'est des entreprises des artisans locaux qui travaillent qui font tout et l'argent reste au cameroun une partie des impôts pays en france je ne sais pas c'est juste une idée comme ça que j'ai